C'est moi, Zaza. C'est le docteur. Ne fais pas de cible. Zaza. Non. Zaza. Non, écoutez. On va se montrer, hein, Zaza. On va vite se montrer pour que le docteur voit Zaza. Non, je suis affreuse. Je suis affreuse, enfin. Zaza, votre public vous attend et mon dîner refroidi. Soyez raisonnable, je vous en prie. Docteur. Je suis si malheureuse, si malheureuse, si vous savez le nom. Non, c'est un petit coup de dépression. Non. Ça va se passer. J'ai envie de mourir, docteur. J'ai envie de mourir. Vous étiez en train de dîner ? Oui. Ça se réchauffe ou moins ? Du lapin à la moutarde. Ah, oui. Alors, ça, ça chauffe bien. Ça, tant mieux. Alors, voilà ce que vous faites. Vous faites réduire le fond de sauce dans la sauteuse. Mais attention, vous faites ça dans une sauteuse en cuivre. Ça, je dis toujours à mes amis, surtout la sauteuse en cuivre. Sinon, alors, je réponds de rien. Alors, tu meurs ou tu cuisines ? Ah, pote et toi, hein ! C'est à cause de toi que j'en suis là ! Regarde ce que je suis devenue par ta faute. Par une langue humaine. Une langue humaine. Une épave, un déchet ! Non, je pense qu'avant de te rencontrer, j'avais des épaules arabes. Regarde ce qu'elles sont devenues, madame. C'est tous les soirs la même chose. Je t'enregistrais hier. Regardez à quoi il joue pendant que je souffre. Tu veux continuer en play-back ? Je lui fais une piqûre. Non, docteur, pas de piqûre, pas de piqûre ! Et vous demandez à sa doublure de jouer ce soir. Non, mais non, je serai raisonnable. Bon. Alors, on va descendre travailler, hum ? Il lui reste des calmants ? Oui, il doit rester un ou deux comprimés dans le coffret. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Deux comprimés comme d'habitude après le spectacle, hum ? Au revoir, docteur. Ben, vas-y. Frappe-moi. Frappe-moi. Alors ? Tu vois ? T'inquiète pas, ça ira très bien ma coutoune, tu sais. J'ai plus mal encore. T'es rien du tout. Tu t'es fait mal ? Non. Avec tes petits poings ? Non, non. Allez, dépêche-toi. Tu m'aimes toujours, alors dis. Mais oui, oui, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon éventail ? Bon, vas-y, Jacob va te descendre. Mon éventail, on ne peut pas chanter sans mon éventail. Jacob, apporte l'éventail de Zaza sur le plateau. Mon éventail ? C'est où ? Ben, voilà. C'est moi. C'est maman. Vous pourriez de m'excuser, vraiment, je suis navrée. Mais non, cette circulation, vous savez, ces bouchons, c'est vraiment... Ça devient impossible. C'est impossible, pardon. Bonjour, chère, monsieur. Ah ! Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh, oui, le papa de la vilaine, qui va me voler mon grand-fils. Oh, la vilaine ! Pardon. Pardon, chère madame. Bonjour, bonjour. Mais je plaisante, je plaisante. Vous savez, je l'aime déjà, cette petite. Oh, elle est si mignonne. Eh ben, on m'embrasse. On embrasse maman, mamie. Quelle est mignonne. Ben, franchement, mon petit. Je l'aime déjà, cette petite. Elle est adorable. Elle est intimidée, forcément. Bon, pas de... Je vous le fais faire. Oh, le petit bouchon, ce qu'elle est mignonne. C'est une petite fille. Oh, mignon. Oh, que mignonne. T'as eu une cigarette ? Tu vas essayer d'arrêter ta mère, tu lui expliques. Merci. Manger. Veuillez me fuser un petit instant, je... Ben, où va cet enfant ? Monsieur a servi. Eh bien, chère Kropp, qu'est-ce qu'il vous prend ? Rien. Rien du tout. Vous savez, c'est domestique, quel problème ? Nous en parlions à l'instant, chère madame. C'est quasiment impossible d'être servie à notre époque. À quel d'êtes-vous ? Vous n'imaginez pas le nombre de bonnes qui se sont succédées dans cet appartement. Oh, et toutes aussi codiches les unes que les autres. Pas méchantes, mais maladroites, tout ça. Non, c'est terrible. Je pourrais vous en citer une bonne demi-douzaine. Roger, Marcel, Lucien, Autré, Michel. Quoi, à table ? Oui, bon. Pas de raison pour être désagréable. Alors, monsieur Charrier à ma droite. Renato se mettra là à ma gauche. Madame Charrier. Et la petite, oui, la voilà, en face de sa maman. Je vous en prie. Elles sont curieuses, ces assiettes. Oh ! Ce sont des jeunes gens qui jouent ensemble, non ? Vous savez, il y a tellement d'assiettes dans cette maison que je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Du 17ème. Ce sont des Grecs. J'ai l'impression, j'ai l'impression que ce sont des Grecs. Oh, on y fait des Grecs. Des Grecs dans mes assiettes, c'est bizarre. Vous pouvez le voir. Oui, oui. Vous avez raison, ce sont des Grecs. Attendez. C'est effrayant, moi, je ne vois plus rien sans lunettes. Mais, attendez, ce sont des garçons, hein, ce sont des garçons. Des garçons ? Vous avez des garçons, bien sûrement des filles aussi, non ? Vous n'avez pas des filles ? Oui. Oh, si, bien sûr, je crois en avoir vu une. Oh, oui, elle est mignonne, la gorge, mais naturellement. Elle est mignonne, elle a raison, vous voyez ? Là, vous voyez, là, vous avez une fille, là. Ça, c'est une fille, celle-là, non ? Il n'y a longtemps que vous n'en avez pas vue, c'est pas possible. Parce que non, ah non, ce sont des garçons, ce n'est pas difficile. Ils sont tous nus. Ah, on va dire. Voyons, sur mes lunettes. Ah ! Tenez, je reviens tout de suite. Imbécile, il met le couvert et il ne remarque rien. Donne-moi la casserole. C'est extraordinaire, ça, je ne les trouve jamais. Voyons. Ah, voyons, à quoi joue-t-il, ces garçons ? Soupe paysanne à la martiniquaise, une spécialité de Jacob. Euh, à propos, ça ne vous gêne pas, cette boîte de nuit, là, en dessous de chez vous ? Une boîte, une boîte de nuit ? Oui, oui, cette espèce de nightclub, là. Hein, c'est la cage au folle. Ah, oui, la cage au folle. Oh, oh, non. Mais c'est la même maison. Vous partagez les murs avec ces gens-là ? Ah, mais seulement les murs, seulement les murs. Mais ça, nous ne les fréquentons pas, on ne les fréquente pas du tout. C'est un autre monde. Oui, mais qui est propriétaire des murs ? Nous. Et vous louez votre cave à un patron de nightclub ? Oui, mais oui, oui, oui. Bon, seulement nous ne savions pas que c'était un patron de nightclub. Naturellement, nous ne le savions pas. Non, mais c'est un homme qui parle très peu. Il est très, très taciturne. Alors, juste bonjour, au revoir, mais pas du tout le genre à vous dire. Bah, tiens, je vais installer un nightclub dans votre cave. C'est pas le genre du tout, le mec. Pardon. Votre fils, monsieur Valdi, il a combien de mamans ? Voulez-vous répéter la question, s'il vous plaît ? Je vous demande, combien de mamans a votre fils ? Une seule. Albin. Chantez, monsieur. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire J'ai foutu J'ai foutu J'ai foutu J'ai foutu Tu vois, Renato, ça, il a raison, le bonhomme, tu sais, vraiment. Il a pauvre femme aussi, ils sont tous les deux, ils sont dans un pétrin. Ça fait plaisir à voir. Bon, il va falloir que je sauve la situation, c'est tout, une fois de plus. Alors, vous voulez sortir d'ici, c'est bien ça, hein ? Sans scandale, sans publicité. Oh, écoutez... C'est la première fois, ça surprend toujours. Mais non, vous allez vous y faire. Oh, là, là, quel physique. Vous savez, vous êtes, vous êtes extraordinaire. Oh, là. Oh, ah ! C'est un grosiment. Je sais bien, je sais bien, le blanc me grossit, j'aurais vu du noir. Mais non, laissez-le tranquille, il a du charme et ça lui suffit. C'est une illusion. Allez, sortez, dépêchez-vous. C'est elle. Elle est venue, ça, je le savais. Je t'avais bien dit que je ne voulais pas de cette femme ici. Mais excuse-moi, c'est quand même la mère de mon fils, non ? C'est normal qu'elle soit là. Non, justement, ça n'est pas normal. Très joli, jouer les mères exemplaires après tant d'années. Mais je te préviens tout de suite que si elle reste ici, moi, je ne reste pas au déjeuner. Vous ne me réponds pas. Je m'en irai. Je t'en prie, Albin. Je m'en irai. C'est comme ça et pas autrement. C'est trop facile, ça. Je t'en prie. Oui, Albin, je t'en prie aussi, tu sais. On en a pas de ce... Et tu lui diras, au petit, tu lui diras à l'Aurore et lui, il comprendra parce que c'est un enfant qui m'aime.